Musique Cher journal intime, aujourd'hui, je viens de finir mes études. J'ai fait un bac plus 5. Je suis trop contente. Je suis enfin libre. Je pourrais faire le métier dans mon choix, c'est-à-dire être avocat. C'est trop cool. Malheureusement, mes parents sont morts. J'ai qu'une seule personne chez moi. Et c'est ma belle-mère. Elle est gentille des fois, mais des fois, elle est méchante. Bon, j'espère qu'elle sera gentille avec moi, malgré que je sois mariée et que je travaille énormément pour elle. Non, mais c'est pas possible. Depuis que le père de Sana est mort, je suis devenue pauvre. Il était riche, il est mort. Et moi, j'ai dépensé tout l'argent. Maintenant, je suis pauvre. Et en plus de ça, je dois veiller sur Sana. C'est mon travail. Ça ne peut plus continuer ainsi. Il faut trouver quelque chose. Moi, je ne travaille pas. Sana va bientôt prendre le travail. Mais je veux être riche. Si seulement je trouverais un moyen pour être riche. Je n'aime pas faire le ménage. J'ai besoin d'un servant. C'est trop dur, tout ça. Et là, je dois aller faire les courses, bien sûr. Sana travaille et c'est à moi de faire tout ça. Bon, j'y vais. Je trouverais certainement un moyen. C'est sûr, ça ne peut pas continuer ainsi. Allez, c'est parti. Je vais un petit peu voir si j'ai de l'argent dans mon compte, mais je ne pense pas. Puisqu'on est pauvre, qu'est-ce qu'on va avoir ? Rien, peut-être 10 euros, grand max. Et voilà, c'est bon. J'ai mon argent. On peut partir Jean-Pierre. C'est bon. Mais quoi ? Il est riche ? Trop riche même. Oh non, il faut que je parle avec lui. J'espère qu'il n'est pas marié. Très bien, mon prince. On y va. Hum, monsieur, attendez. Oui, c'est qui ? Je ne sais pas. Vous êtes qui, vous ? Hum, je peux parler avec le prince. C'est très urgent. Je m'appelle Marianne. Et voilà. Je peux parler, s'il vous plaît ? Bon, très bien. Vous avez deux minutes. Qui est-ce, Jean-Pierre ? Cette dame veut vous parler, monsieur. Très bien. Laissez-nous tout seuls. Hum, cher prince, je suis Marianne. Vous avez l'air d'être un prince. C'est normal, j'en suis un. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire ? J'espère que c'est urgent. J'ai pas le temps à perdre. Vous savez que je suis un prince. Un prince est très occupé. Vous avez vu, tout ce que je porte, c'est lourd. Donc, j'ai besoin de rentrer chez moi. Très, très vite. Ah oui, je peux comprendre, mon prince. J'aimerais vous demander. Êtes-vous mariée ? Non. C'est quoi cette question ? Pas encore. Je suis encore à la recherche d'une princesse. Très, très belle. Ah bah, ça tombe bien. Je sais. La personne qu'il vous faut. Justement, j'ai une belle fille. Elle est très belle. Très gentille. Elle a fait ses études et maintenant, il faut la faire marier. Alors, si vous voulez, je vous la présente demain. Ça vous dit ? Quoi ? C'est vrai ? Bien sûr. Mais désolée, si elle est moche, je vous le dirai directement. Sinon, c'est ok pour moi. Très bien. Merci beaucoup. J'y vais tout de suite. C'est très important de montrer à ma belle fille que vous êtes tellement beau et tellement riche et tellement prince. J'arrive. Je sais où vous habitez. Bizarre, cette femme. J'ai hâte de rencontrer sa belle fille. Allez, Jean-Pierre. C'est bon. On peut partir. Mais oui, ma chérie. Je vais te présenter un prince. Tu verras. Tu auras la moitié de sa fortune. Ou peut-être tu auras toute sa fortune. Tu vas devenir une reine plus tard. J'aurais tellement aimé être jeune comme toi et me marier avec un prince. Et devenir riche. Tu te rends compte ? Tu en as de la chance. Quoi ? Mais pourquoi tu veux que je me marie avec lui ? Juste pour que je devienne riche ? C'est tout ? Bah, c'est déjà bien. Que veux-tu d'autre ? C'est le plus important, non ? Euh, non. C'est pas le plus important. Je suis désolée. Marianne, j'y vais pas rencontrer ce prince. Trop bizarre en plus. J'en suis sûre. Alors là, ma chérie, tu vas y aller. Tu vas faire plaisir à ta belle-mère. Mais, belle-maman ? Je ne veux rien entendre. Tu viens vite. Je t'attends dans la voiture. On est bien clair ? Mais, belle-maman ? Oh non. Il faut que j'appelle. Marc. Allô ? Marc ? Oui, c'est moi, Sana. Viens vite, s'il te plaît. Il y a un problème. Je sais que tu es occupée toi aussi. Mais, ok. Bon, bah, on se voit ce soir. C'est bon ? Bisous. Oh là là. Marc aussi est dans l'armée. Il est occupé. Il faut que je fasse vite. Sinon, ma belle-mère, c'est sûr, elle va me forcer. Mais vraiment forcer à me marier avec ce prince. Ça y est ? Enfin. On y va, ma petite. C'est très important. Rencontrer un prince, il n'y a plus rien de plus important que ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Belle-maman. Bon, bah, regarde, ma chérie. C'est pas juste trop beau. Wow, j'adore ce château avec la voiture. Il y a à peine tout à l'heure, il avait une limousine. Bon, bah, en même temps, Marianne, c'est normal. C'est un prince. Il est riche. Bah, alors, il en a de la chance. Et bientôt, toi aussi, tu vas en profiter de tout ça. Et moi aussi un petit peu. Euh, belle-maman, tu parles plutôt de toi. Moi, je suis bien. Où je suis ? Arrête de discuter. Le garde arrive bientôt. Allez, sois contente. Vite. Euh, madame Marianne, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est moi. Et ma fille, Sana. Le prince vous attend. Montez. Wow, ok, ça marche. Allez, vas-y, viens. Suis-moi, Sana. Patientez ici. Allez, Sana. Voilà. Très bien, monsieur. On va patienter ici. Oui, on n'a rien d'autre à faire. Juste patientez. Oh, mais je suis trop beau. Le meilleur, le plus riche de Brookhaven. Le plus beau de Brookhaven. Le meilleur de Brookhaven. Bref, je suis le meilleur tout court. Allons voir cette belle femme, soi-disant. Est-elle si belle ? J'ai hâte de découvrir tout ça. Ça y est, je crois que le prince arrive. Super. Oh, cher prince. Bonjour, majesté. Alors, je ne vous ai pas fait très attendre ? Non, pas du tout. Euh, Sana, il faut se lever. C'est un prince. Ah, euh, oui, bien sûr. Alors, c'est elle, Sana. Elle est très belle, votre belle fille. Je sais, je sais. Mais pas plus belle que moi. Enfin, on va dire que je la dépasse. Oui, il n'y a aucun doute. Oui, oui, bien sûr. Bref, je suis fatiguée. Je vais m'asseoir. Sana ! Euh, c'est pas grave. Au moins, on sait. Je suis le plus poli. De Brookhaven, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu es le meilleur, n'est-ce pas ? Oh, mais comment vous le savez ? J'allais vous dire la même chose. Bon, ça suffit. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis désolée, monsieur le prince, mais vous vous croyez trop le meilleur. Vous vous vantez beaucoup. Vous savez, vous êtes bizarre. Bref, je vous aime pas. Au revoir et à jamais. Oh ! Mais, Sana ! Hum, pardonnez-moi. Mais, c'est trop bizarre. Tout ce qu'elle a dit, c'est faux. N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Bien sûr, vous êtes le prince. On ne peut pas vous contredire. Oui, mais quand même. Elle a tort, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, elle a tort. Bien sûr qu'elle a tort. Elle ne sait pas que vous êtes riches et que vous êtes le meilleur. Bref, je vais aller la faire raisonner. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Allez-y, vite ! Oh non, ce n'est pas possible. Elle a dit que je n'étais pas le meilleur. Je suis d'accord avec vous. Elle a eu tort. Encore une fois. Mais grave. Comment elle a osé dire ça ? Elle n'est pas bien. Je suis d'accord avec vous.